Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu extrême comme peinture. C'est le sentiment d'être. C'est une phénoménologie du mal et de la souffrance. Mais ce que je trouve pertinent pour le moment, c'est le côté où il y a une montée de la violence dans le monde et qu'on se retrouve de nouveau confrontés à ça autour de nous. Une équipe du 1700 La Poste partit à Paris pour aller découvrir l'œuvre de Bicolet, qu'il fallait un contact entre l'artiste et tout le monde pour qu'on puisse conceptualiser l'exposition. La première idée que j'ai eue, c'était qu'il fallait faire une exposition sans lumière naturelle. Il faut montrer ce tableau dans une certaine intimité parce qu'ils sont quand même très forts et très questionnants. À partir de là, nous avons pu faire un montage. Les scénographes qui sont Philippe Lupien et Anne-Marie Matteau ont travaillé sur une maquette en faisant vraiment une mise en scène de l'exposition, voir où on plaçait les tableaux. Donc, il y a eu toute une réflexion qui a été faite à ce sujet. On a fait trois paliers dans l'exposition. Une pièce centrale avec les corbeaux. À la mezzanine, c'est le dessin qui a été privilégié. Et puis en bas, c'est un peu une synthèse de tout ce qu'il a fait. Il y a à la fois de la peinture, il y a des collages et il y a des dessins. C'est une œuvre. Je pense que là, il y a une réflexion que le public va faire pour entrer là-dedans. Et je pense que c'est important qu'ils puissent voir ça. C'est la première fois qu'ils l'exposent au Canada. Donc, c'est quand même très impressionnant de l'exposer. C'est un très grand honneur et c'est une très grande responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada